Salut les obéistes, je suis John de Game of War Studio et dans cette quatrième vidéo autour de Blood & Plunder, on va faire le tour des boutiques. Alors une thématique qui revient souvent depuis qu'on parle de Blood & Plunder, c'est comment se procurer les figurines. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, je vous invite à aller voir la review qu'on a fait autour de ce jeu pour prendre connaissance de ce magnifique jeu de wargame historique à l'âge d'or de la piraterie. Pour les autres, vous êtes au bon endroit si vous cherchez à vous procurer des figurines et c'est là que c'est compliqué. En effet, il n'y a à ma connaissance que quatre boutiques qui proposent du Blood & Plunder. A cela, deux raisons majeures. Premièrement, il faut savoir que le jeu est récent. Le Kickstarter date de 2017 et la diffusion de 2018. Cette grosse boîte là de fin 2022, donc ce starter de joueur de fin 2022 d'ailleurs qui est idéal pour débuter. Et donc le jeu n'est pas forcément extrêmement distribué en dehors des Etats-Unis. Il a un grand succès aux Etats-Unis, commence à se faire connaître en Angleterre. Mais sur le vieux continent, pour l'instant, c'est très peu connu, d'autant plus qu'il n'est pas traduit officiellement en français pour le moment. Pourquoi je dis pour le moment ? Tout simplement parce que c'est un jeu, encore une fois, récent. Et pour qu'on puisse avoir des traductions, la plupart des autres pays parlent anglais, il n'y a qu'en France où on a des difficultés avec l'anglais, il faut le dire aussi. Pour qu'on puisse avoir une version française et qu'on puisse avoir plus de matos sur le vieux monde, il faut qu'il y ait plus de joueurs. Il faut savoir que dans le monde du jeu, généralement, on n'a pas tout de suite une VF. À part dans les très grosses boîtes qui sont bien établies, on a plutôt des pionniers qui jouent à un jeu pendant un certain temps, qui font une fan trade, donc une traduction de fan, qui après cette traduction devient officielle, semi-officielle, et puis après on va vers une traduction française. Donc c'est un processus qui prend du temps, et pour que Blood & Plunder, qui mérite clairement d'être connu et de développer en France notamment, puisqu'il y a une belle part faite aux français dans son jeu historique, il faut que le jeu se développe dans un premier temps au sein des communautés. C'est pour ça qu'on vous fait des vidéos. Pour commencer le jeu, l'idéal, c'est la grosse boîte de base, puisque vous avez le livre, vous avez tout. Je vous invite encore une fois à aller voir la grande vidéo, la première vidéo qu'on a faite sur la review autour de Blood & Plunder et de l'unboxing de la grosse boîte, mais vous pouvez aussi très bien commencer avec un starter, donc Nationality. Donc Nationality Starter 7, c'est un starter dans lequel vous avez toutes les figurines et les cartes nécessaires pour jouer. Vous n'avez par contre pas de dés, pas de livres, vous n'avez pas la carte. Enfin moi, j'ai pas eu la carte du personnage dedans, vous n'avez pas le deck d'activation dedans, qu'il faut compter à côté. Parlons boutique à présent. Donc Philibert avec quelques produits en stock. Pour l'instant, il n'y en a plus. Ils ont d'autres jeux de Firelock Games. C'est vraiment sous tension, c'est-à-dire qu'il y a très peu de produits et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas forcément des stocks très réguliers. Peut-être voir avec eux s'il y a possibilité de recommander. Si vous êtes plusieurs, peut-être que ça va motiver à faire une grosse commande. Pourquoi ? Parce que comme ça vient des États-Unis, ça coûte cher en termes de frais de douane et qu'il n'y a pas encore de distributeurs. Par exemple, Légion Distribution qui distribue les jeux en les récupérant à droite à gauche. Il n'y a pas encore de distributeurs officiels en France, d'ailleurs en Europe, pour Firelock et donc Blood & Plunder. Ensuite, vous avez Dragon Miniature. Dragon Miniature, a priori, était fan du jeu puisqu'il a rentré les produits et a commercialisé des produits. Il peut les recommander, mais a priori, ça prend un délai. Donc, le délai, c'est forcément le délai de livraison. Puis bon, ça coûte des sous. Donc, voilà. Donc, vous pouvez potentiellement voir auprès de Dragon Miniature pour commander. Pareil, peut-être commander à plusieurs pour avoir une grosse commande et donc réduire finalement les frais de port autour de tout ça. Ensuite, vous avez deux boutiques étrangères qui fonctionnent bien, qui ont régulièrement du produit du réapprovisionnement. C'est d'un côté Welland en Angleterre et de l'autre côté Fantasy Well. Alors, vous allez avoir d'un côté 13 euros pour Welland, deux frais de port, mais zéro frais de douane et je le redis, zéro frais de douane pour Welland quand vous commandez les produits chez eux. C'est dans le package des frais de livraison. Donc, 13 euros incompressibles de frais de port, 12 euros chez Fantasy Well de frais de port. En Allemagne, pas de douane. En Angleterre, pas de douane parce qu'avec Welland, les prix sont kiff-kiff. Il y a des choses qui sont très intéressantes chez Welland, pas chères. On est presque sur du 20 à 30 % par rapport au prix officiel sur Firelock Games sur le site, qu'on parlera à la fin. Et chez Fantasy Well, c'est pareil, il y a des prix intéressants. On est sur du 5 à 10 % par rapport au prix officiel. Ce sont deux boutiques très intéressantes parce qu'ils ont vraiment régulièrement de la Kaamelott. Il y a quand même un large choix, un choix plus important, je pense, chez Welland. Une gamme plus importante et plus de toques chez Welland. Mais je pense que l'entrepôt est plus grand que Fantasy Well. Ces deux boutiques, j'ai déjà commandé dans ces boutiques pour d'autres produits notamment. Elles sont extrêmement fiables. Il n'y a pas de souci. Il faut attendre approximativement une semaine pour être livré. 10 jours maximum pour Welland. Donc, ce sont vraiment des bonnes boutiques. Enfin, et j'en parle en dernier parce qu'elles se trouvent aux Etats-Unis. Vous pouvez commander sur la boutique du site de Firelock Games. Le souci, c'est que vous allez avoir des frais de port et des charges très importantes. Donc, quasiment 25 balles de frais de port. Plus, il va falloir rajouter les TVA, donc 20 %. Donc, ça va vous faire une commande qui va être très élevée. Donc, je pense que c'est plus intéressant pour nous en tant que Français. Sauf si vous prenez des produits digitales. Par exemple, prenez les livres dématérialisés, donc en numérique. Là, c'est intéressant. Mais si vous prenez, en fait, vous voulez commander des boîtes à moins que ce soit des boîtes exclusives, des figurines que vous ne trouvez nulle part ailleurs ou de faire une commande groupée. Il vaut mieux commander sur les boutiques françaises si les boutiques françaises veulent jouer le jeu ou donc anglaise pour Welland ou pour Fantasy World en Allemagne. Voilà les hobbies pour cette petite vidéo sans prétention pour vous aiguiller où trouver les produits et puis surtout vous dire soyez patient. C'est un jeu qui se développe, qui commence à se faire connaître. Je crois qu'en termes de chaîne française, on n'est que deux à en parler, ce qui fait très très peu sur l'intégralité du YouTube Wargamer. Donc, c'est que les débuts et il faut forcément que la communauté se développe. Donc, essayez de trouver les produits qui vous intéressent à droite, à gauche. Ça va envoyer un bon signe. L'impression 3D, bien sûr, vous pouvez en faire. Il y a plein de figurines sur le marché de pirates et autres. N'oubliez pas que c'est de l'historique et pas du fantasy, pas du fantastique, de l'héroïque fantasy. Ça, c'est important aussi par rapport au côté accurate, le côté précis historique en termes d'uniforme et autres et vestimentaire et même par rapport au bateau. Il y aura une vidéo dédiée d'ailleurs à l'impression 3D prochainement. Après, honnêtement, et là c'est un petit, voilà, je le dis, l'idéal c'est quand même de commencer avec les boîtes officielles. Ça envoie un signe fort à la boîte de Firelock, comme quoi on a de l'intérêt pour le jeu. On n'est pas en train de bouiner avec des morceaux de papier, des figurines imprimées ou autres, ou d'autres proxys. Ça permet de créer le marché entre guillemets parce que ça reste quand même une société à but non lucratif. Donc forcément, il faut que le signal soit envoyé. Et encore une fois, soyez patient parce que si la communauté se développe bien, je pense qu'il y a moyen d'avoir un premier jet de traduction française par la suite et peut-être un jour une traduction officielle. Sur ce, les hobbyistes, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à laisser un like et un commentaire pour le référencement pour faire connaître ce jeu aux Wargamer français. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501